...qui était présente dans ta boue hier. ...qui était battue par l'américaine que tu as battue en finale. Tout à fait, que je n'avais jamais battue alors que je l'avais déjà rencontrée plusieurs fois. Je pense que ça a joué un petit peu au moins de la finale, dans les premières secondes. Mais après j'étais dedans, mais bon, j'ai pas réussi à rattraper le retard. Et donc après, tu t'installes dans cette équipe de France depuis deux ans. Et là tu prends toute ta plénitude, vraiment tu viens un des piliers. Alors tu progresses dans quel sens, mentalement ou physiquement, enfin ou techniquement ? Les deux, je progresse mentalement, je prends conscience de mes capacités, de ma force. Et je progresse aussi techniquement, je travaille beaucoup, de toute façon comme tout le monde. C'est un paramètre incontournable. Et aussi au niveau de la tactique, il faut savoir aussi maintenant, même si c'est vrai que c'est beau le judo quand on gagne Paris-Pont, mais on se retrouve à des adversaires de plus en plus forts. Et maintenant il faut savoir gérer le combat. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir se caméléoniser, il faut savoir... C'est ça. Bon, ben c'est bien, écoute. On fait un petit poids sur le combat vite fait là ? Ouais, ouais, ouais. Je pourrais dire qu'on est dans les 73 kilos. La catégorie de Daniel Fernandez. La catégorie de Dani, qui a perdu, on l'a dit tout à l'heure, face au Turc. Et puis en repêchage aussi derrière. Le Turc, on va retrouver en demi-finale de l'autre côté, sur le tapio Nugordo tout à l'heure. Le Japonais, vice-champion du monde en 2001, je crois, face au Biélorusse, qui débarque, qui arrive. Donc toujours pas de Japonais en finale, puisque là, au mieux, le Japonais ira chercher une médaille de bronze. Donc franchement, l'équipe japonaise en très 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 large ralentissement. Il doit un petit peu faire de la tête, là, non ? Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah oui. Mais chacun son tour, ça fait partie du jeu, quoi. Gevriz, on va revenir sur cette journée d'hier. Et puis surtout sur ce titre. Est-ce que tu étais comment le matin ? Tu étais dans quelle disposition, au-delà d'être combattante et d'être sur un petit peu d'assurance, un début d'expérience ? Tu pensais que c'était ton tour ? Oui, de toute façon, moi, quand je suis venue à ces chupes-là du monde, je me suis dit, voilà, il y a deux ans, j'ai fait deuxième. Maintenant, je vais faire de mon mieux, je vais tout donner pour gagner une titre. Et le matin de ma prépétition, j'étais très relax, comme d'habitude, si je puis dire. Je regardais mon tableau, parce que je regarde toujours mon tableau que le jour de ma compète. Ça, c'est incroyable. Il y a un gros débat, excusez-nous, mais il y a un gros débat avec l'équipe de France sur faut-il révéler les noms des gens qu'on va rencontrer trois jours avant ou alors est-ce qu'il faut les révéler que le matin de la compétition et chacun est très posé sur ses convictions ? C'est ça. Donc, écoute, ça t'a plutôt pas mal réussi ? Moi, je fais toujours comme ça, donc il ne faut pas changer. Oui, bien évidemment, il ne faut pas changer une formule qui gagne. Voilà, c'est ça. Et donc, la journée qui se passe bien. Et puis, cette finale contre une jeune Américaine assez rugueuse qui a vraiment battu la japonaise au premier tour, qui a battu Bosch assez facilement d'ailleurs. En demi-finale, tout à fait. En demi-finale, en finale de tableau, en demi-finale pour nous. Et puis toi, vraiment, tu l'as, on va dire, embobinée, tu l'as enlacée, ton judo, elle n'a rien pu faire. Elle a surtout été assez insaisissable. Et elle a absolument, enfin voilà, tu étais toujours sur l'initiative. Et tu as été assez sereine dans cette finale. De toute façon, avec Cathy, au moment de la finale, on s'est dit... Cathy Fleury, donc l'entraîneur national. Voilà, qu'il fallait que je donne tout. Et si je voulais avoir le titre, de toute façon, je devais me battre. C'est ce que j'ai fait toute la journée. Et il faut savoir que cette Américaine, d'une part, elle est très jeune. Ensuite, elle vient juste de mon titre catégoré cette année. C'était une 63 kg. Elle avait gagné les mondes juniors. Junior à Saint-Domingue. Tout à fait, donc elle est pas mal du clé. Il faut s'en méfier. Dans les années à venir, il faut vraiment s'en méfier. Et je me souviens aussi qu'à Athènes, elle avait fait un très beau championnat. D'accord. Donc, ce bras qui se lève à ce moment-là vers toi, c'est une consécration. Tu le prends comment ce titre ? Ah oui, voilà. Je dis, enfin, j'ai gagné ce titre. C'est moi la reine de la catégorie, enfin, aujourd'hui, hier. Alors, vice-championne du monde. Championne du monde. Évidemment, c'est un petit peu bêta, mais voilà. Il y a des choses qui se refilent assez largement. Maintenant, on pense au jeu, à la médaille, à l'or. Donc, il faut... De toute façon, il faut... À la médaille ou à l'or ? À l'apostrophe, or. À l'or. À l'or. Tu penses à la médaille ou tu penses à l'or tout de suite ? Écoutez, moi, je fonctionne... Quand je vais en compétition, j'y vais pour monter sur le podium. Ouais. Selon comment ça se passe. Ça, tu pourrais le redire encore pour... Parce qu'en ce moment, ce serait bien dans le sport français que... Vas-y, redis-le. Quand je pars en compétition, j'y vais pour monter sur le podium. Voilà, ça j'adore. Parce que sinon, je ne sais pas pourquoi je suis venue. Ensuite, selon comment ça se passe. De toute façon, bien sûr qu'en arrière-courcer, je pense au titre. Et je fonctionne étape par étape. Voilà. Donc, de grosses ambitions pour les mois à venir. Voilà. Tu vas aborder ça... J'allais dire, comment tu vas... T'as envie de beaucoup de faire peu de compétition, de plutôt t'entraîner, d'essayer de progresser psychologiquement, physiquement, tactiquement ? Qu'est-ce que t'as envie de travailler jusqu'au jeu ? Déjà, je pense qu'on va voir tout ça avec le start. Ouais. Les entraîneurs. Et ensuite, moi, j'ai envie de progresser, oui, techniquement, tactiquement. Il y a des choses très précises sur lesquelles tu fais le doigt ? Sur le kumikata. Sur la garde. Sur la garde, le kumikata. Ensuite, continuer à travailler mes techniques de rotation. Ouais. Continuer à varier entre les saisies en haut et puis les saisies en bas de tout ce qui se passe en bas. Et ensuite, bien sûr, faire des compétitions. Parce que c'est en faisant des compétitions qu'on apprend. Et surtout qu'on se juge. Voilà, qu'on se juge et puis on prend des filles qu'on n'a pas l'habitude de prendre tous les jours. Et c'est très important et c'est là qu'on apprend le mieux. Il n'y a pas que l'entraînement. Il faut aussi aller se confronter dans des conditions de compétition. Voilà, il faut aussi pour moi. C'est tout à fait. Gébrise, merci beaucoup. On a été ravis de discuter avec toi. On avait envie un peu d'évoquer ton parcours. Et puis surtout, merci pour ce titre, pour le judo français, pour le sport français. Et voilà, tranquillement, sans faire de bruit, t'arrives et ce sera l'accomplissement à Pékin, pourquoi pas. J'espère, mais en tout cas, de tout mon cœur, j'espère que je vais tout faire pour. Je pense que c'est un titre qui augure bien d'autres derrière. Qui est déclencheur. Tu as quel âge ? J'ai 25 ans. Voilà, on avait vraiment envie, pardon, on a fait un petit peu de radio, mais je pense que c'était vraiment important, d'abord de rendre hommage et puis de déclencher.